Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis Hawa, ici on parle principalement de maroquinerie mais aujourd'hui ça va être un unboxing un petit peu différent. En effet si vous me connaissez je vous montre pas beaucoup de chaussures je suis pas prête à aller acheter des chaussures d'un certain montant. Prix boutique, luxe, 800 euros la paire c'est pas que je n'aime pas les chaussures, j'adore les chaussures, je les trouve canon mais mes pieds sont un petit peu compliqués je pense que c'est ma démarche qui est assez catastrophique, je cours, je marche vite, je fonce, j'ai ma musique je me crois dans un clip le matin pour aller au boulot quand je vais au bureau et forcément mes chaussures sont vite abîmées donc je suis pas prête à mettre x euros dans des chaussures, du moins j'ai peur qu'elles s'abîment très rapidement cependant j'aime beaucoup la marque Dimichou, un peu bling bling sur les bords mais pour les escarpins je les trouve magnifiques j'ai déjà fait une vidéo de mes deux paires Dimichou, une paire d'escarpins noirs, une paire de talons un peu plus festifs pour les moments de fête donc si vous voulez aller voir la vidéo elle est disponible mais j'ai craqué sur une nouvelle paire de Dimichou et j'aurais pu craquer sur plusieurs modèles via cette vente privée Arletti donc je pense que Arletti aujourd'hui on le présente plus, en tout cas si vous vous intéressez au luxe je pense que c'est un site qui est assez populaire c'est des ventes privées en ligne tout simplement de nom du luxe ou du haut de gamme c'est vraiment très très intéressant en termes de tarifs parce que c'est un peu un déstockage et donc là il y avait une vente Dimichou, je crois que j'ai vu la vente en milieu d'après midi voilà moi je ne suis pas quelqu'un qui va regarder tout le temps les ventes disponibles j'ai déjà commandé Carletti pour la vente privée Fendi qui a lieu tous les ans ces temps-ci il y a eu du Burberry, il y a eu du Longchamp, deux fois d'ailleurs Sonia Riquiel voilà il y a des bonnes marques comme ça où on peut trouver des petites pépites à moindre coût c'est vrai que Fendi j'avais acheté un haut mais je l'ai renvoyé à savoir que les frais de livraison sont à votre charge et si vous renvoyez effectivement votre article vous aurez aussi des frais de retour donc vous pouvez être perdant si l'article que vous achetez ne vous correspond pas et donc vous pouvez perdre une douzaine d'euros pour les frais de port aller et retour bref je blablate, je blablate donc je vois le mail de la vente privée Dimichou je crois qu'on était vraiment au milieu d'après midi c'était sans conviction moi des fois je regarde je suis pas celle qui va se lever à 9h du matin pour accéder à la vente donc je regarde par curiosité je mets ma pointure pour rappel je fais du 41 je fais du 40 mais chez Dimichou je fais du 41 et je vois une paire plein de paires en vrai il y a plein de paires qui m'intéressent mais j'étais plus dispo je suis dégue j'aurais dû me lever mais le matin en fait il y avait vraiment des pépites les offres c'était du moins 60 moins 70% sur des paires qui valent entre 800 voire plus bref je blablate ouvrons ça donc c'est pas un vrai unboxing je suis désolé je l'ai reçu en début de semaine il fallait que je vérifie que la pointure me corresponde hop c'est un gros carton vous recevez donc via colissimo la livraison est hyper rapide vous avez un petit mot d'Arletti avec réveillez moi dès que l'été commence s'il vous plaît oh c'est mignon Arletti veut vous remercier de votre joie de vivre et espère que cette livraison vous fera super plaisir à tout bientôt et donc Arletti existe depuis 1994 donc ça date apparemment puisque là depuis 1994 ils font en ligne et sur place donc moi je suis jamais allé à une de leurs invitations sur place c'est gratuit au cas où vous pouvez vous inscrire vous pouvez prendre aussi l'abonnement qui vous permet d'accéder aux ventes en avant première mais je crois que c'est 50 euros l'abonnement mais écoutez c'est vrai que ça peut être pratique si vous êtes régulièrement intéressé par acheter des marques c'est vrai que moi je suis souvent tenté mais je suis très raisonnable j'achète pas d'habits et là j'avoue que j'ai craqué donc il y a du papier de soie qui entoure la boîte avec le petit logo Arletti encore une fois bon attendez hop là on y arrive on y arrive pardonnez moi et donc on retrouve la boîte jimichou elles me font trop rire sur instagram ou tiktok là jimichou jimichou je sais pas pourquoi elles font tout ça avec leurs doigts là ça me stresse bref la boîte n'est pas en parfait état voilà il y a des petits trucs qui vont pas là vous voyez c'est un petit peu arraché c'est pas la boîte a dû voyager pas mal de fois là des rayures un peu partout vous voyez là là elle est cassée là il y a un petit bout arraché bref elle est pas nickel nickel mais au moins on a la boîte on retrouve aussi le papier de soie logoté jimichou et donc vu la taille on se doute bien du style de chaussures que c'est donc un papier un peu plus épais pour les protéger encore du papier de soie et vous voyez un petit peu la couleur il s'agit de bottines jimichou alors moi en hiver je porte que des bottines et généralement à talons très épais parce que pour marcher vite c'est parfait tout 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 et là je craque sur cette magnifique forme non mais regardez moi ça magnifique elles étaient disponibles en noir en noir écaillé et en marron au début de la vente privée et malheureusement je me suis connecté bien trop tard puisqu'elles n'étaient plus disponibles mais j'aurais pris les noirs écaillés elles étaient canon en plus ce que j'adore c'est que c'est de la métallerie dorée de la bijouterie dorée ici vous avez le petit logo jimichou taille 41 donc c'est une taille 41 made in italy si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de jimichou c'est vrai que je vous en parle plus dans ma vidéo où je vous présente mes talons il n'y en a pas 50 000 des talons et donc l'autre modèle vraiment il y avait plein de magnifiques chaussures et les prix étaient vachement intéressants on dirait que je tiens des armes papapapa c'est vrai que jimichou fait souvent des soldes vraiment il y avait des chaussures très très intéressantes et je regrette je regrette vraiment de ne pas mettre connecté en amont parce que elles sont divines les chaussures jimichou ce que j'aime bien c'est que là vous avez un espèce de patin déjà sous la poutine ce qui permet d'éviter de glisser ici c'est toujours hyper doux donc quand vous les essayez il faut les essayer sur un tapis pour éviter de les abîmer mais là parfait je les ai essayé elle m'allait parfaitement la couleur c'est vrai que c'est une couleur atypique pour des bottes mais moi c'est vrai que j'ai déjà porté ce genre de couleur en terme de bottes j'ai aucun problème avec ça pour le prix j'ai oublié le prix initial je crois que j'ai fait un screen sur mon téléphone donc si j'ai encore le prix je le rajouterai au montage elles étaient aux alentours des 800 900 euros ce qui est quand même une très très grosse somme et là sur Arletti elles étaient à 250 euros c'était l'une des paires les plus chères le plus cher que vous aviez effectivement c'était 250 euros de mémoire vous aviez des paires entre 100 et 250 euros les bottines les bottes étaient à 250 euros 200 selon les modèles et les talons étaient entre 100 les talons ballerines il y avait des super ballerines pointues je suis pas fan des ballerines mais là il y avait des ballerines pointues donc ce qui change un petit peu l'aspect de la ballerine qui la rend beaucoup plus élégante team anti ballerine mais avec de la dentelle elles étaient magnifiques mais plus ma taille il y avait vraiment vraiment des chaussures hyper sympa et à des prix intéressants il y avait même une paire de plates un peu ranger un peu voilà des chaussures de randonnée vers son diamant en fait c'était une paire que j'avais déjà commandé qui était soldée à 400 euros sur Jimmy Choo et là elles étaient aussi à 200 euros donc c'est vraiment des remises beaucoup plus conséquentes que les traditionnelles soldes de Jimmy Choo c'est vrai que je vous fais très rarement des unboxings autres que des sacs voilà allez petite exception on va dire je sais pas si ça vous intéresse et si vous avez par tout hasard des marques à me recommander au niveau des chaussures parce que ça c'est effectivement une paire de chaussures que je vais pas mettre forcément tous les jours pour aller au boulot si j'avais pu en prendre deux ou trois la version noire ou la version marron oui j'aurais pu les porter tous les jours mais là c'est une couleur claire je vais pas forcément la porter tous les jours pour aller au bureau cependant si vous avez vous des adresses de bonnes marques de chaussures n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que pour moi c'est une vraie galère j'en ai marre d'avoir des chaussures qui durent qu'une saison c'est vrai que effectivement le prix des Jonak le prix je sais pas d'une Cézanne qui est un peu plus conséquente qui est plus résistante que Jonak mais Jonak j'en peux plus quoi une saison il s'est jeté à la poubelle en terme de qualité c'est pas ouf mais en terme d'esthétique j'aime bien l'esthétique de Jonak je trouve qu'ils ont des beaux modèles et voilà ils ont plein de bottines comme ça avec des talons épais moi j'adore je préfère acheter des chaussures un peu plus chères mais c'est vrai que 800 euros pour une paire de chaussures j'ai pas la passion de la chaussure à ce point là sauf peut-être pour les talons mais pas au point d'en acheter 50 000 donc n'hésitez pas à me partager vos bonnes adresses si vous en avez après le côté esthétique c'est important pour moi je l'avoue mais celle-ci voilà un petit peu mon style de tous les jours c'est parfait je trouve qu'elles font un très joli pied très sexy en tout cas aujourd'hui je suis quand même prête à mettre un peu plus dans les chaussures du quotidien entre 200 300 euros si elles durent dans le temps oui si elles durent dans le temps si elles font plusieurs saisons il n'y a pas de problème avec ça là j'ai pas besoin de 50 000 paires de chaussures j'ai pas besoin de 50 000 sac à main vous me direz mais des bons basiques ça me suffit mais je veux qu'elles durent quoi j'en ai marre de ces chaussures qui durent qu'une saison quoi j'espère que cette vidéo un peu changeante on parle pas de sac vous aura plu quand même je vous dis à très bientôt bye salut 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 tou bre